Gotham, mettez à moi la sale vermine. Je vais te briser le roue, Mout. Oui, c'est bien ça ! Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans l'assuranceur. Aujourd'hui, on est avec Ragnar le Breton qui va nous expliquer un petit peu tout ce qu'il ne faut pas faire dans une salle de sport. C'est parti ! Biceps suivi d'un shadow boxing. Non, non, non. Très fréquent dans les salles de sport, on fait un peu les biceps et après on part sur un shadow. Et là, grand mythomane cela souvent. Mais d'un autre côté, c'est ce qu'on disait aussi, c'est-à-dire que le problème, c'est que ça fait stylé. Ça fait stylé. Non seulement tu as des poids et en plus tu bagarres. Normalement, c'est le combo ultime. Normalement, ça cartonne, mais... En règle générale, ceux qui font ça sont des mythomones d'un niveau très élevé. Pourquoi est-ce que c'est mauvais de faire ça ? Et pourquoi ? Parce qu'en fait, ça ne sert à rien déjà pour commencer. Surtout dans l'attitude. Ça donne une attitude, un look un peu méchant, un peu agressif. Tu vois, comme ils sont énormes les mecs. Si tu veux faire ça en plus, ça rajoute le côté un peu plus mal alpha. Si je fais ça tout de suite, tu te dis c'est qui ce mec ? Si je fais ça, muscu. Si je fais ça, dangereux. Tu vois ? Ça lâche en muscu. Et là, je suis méchant. Et quel type de bruit on doit faire quand on fait ça ? Sournois. C'est qui vient un peu du fin fond. Tu sais... Là, très grosse erreur. Le sac de frappe dans la salle de musculation. Après le shadow boxing, il y a l'autre étape. Et ouais, d'arriver et de frapper le plus fort possible pendant le plus longtemps possible. Généralement, ils mettent deux coups et après ils partent. Ils pontent et ils arrivent comme ça. Très costauds comme ça. Ils finissent la séance donc ils marchent très congestionnés comme ça. En fait, le problème c'est qu'il y a très peu de gens qui connaissent. Donc personne ne sait vraiment qui sait faire ou pas faire en vrai. Tu vois là, 95% des gens, moi je leur dis que je suis champion du monde, ils vont tous me croire. Mais tout le monde est champion du monde ici. Si tu as des mecs qui donnent des cours collectifs de MMA dans la salle là-bas. Ce n'est même pas des profs officiels. Ils ont 5 ou 6 personnes. Tu vois les cours qu'ils donnent, c'est... C'est extraordinaire. D'autant plus que pour le coup dans cette salle là, on a Yves Landu et Maxime François qui sont à côté, qui sont juste derrière, en train de s'entraîner. Yves Landu, petit Congolais très trapu. Très méchant Yves. Petite teigne. C'est un peu... Légende du MMA français. Grand danseur, grand breakeur, un sapeur de nez. Et Maxime François qui était un espèce de gorille français de Rouen. Grosse tête un peu patibulaire, des grosses oreilles, le visage un peu neutre. Il n'y a pas d'expression, je ne sais pas si ça vous avez vu. Oh, ok, ok. Dans le sens, ok, ouais. Il a une petite voix. C'est souvent ça le problème le pire, c'est que c'est des gens qui sont très compétents. Et ils sont très calmes. Ils sont hyper gentils, hyper souriants, hyper ouverts. Au contraire d'un mec de la muscu qui va être un peu agressif, un peu méchant. Tu es un peu très sûr de lui, un peu limite. Tu vois, il va en découdre quoi, tu vois. C'est ça qui est extraordinaire. C'est de voir ce contrepoids ici qui est formidable. T'as des mecs qui font du shadow boxing, des coups de genoux là-dessus. Ouais, bah ouais. Ok. C'est ce qui est à la base pour les abdos. Ouais, mais pour le coup, celle-là, en vrai... Non, parce que tu sais, c'est comme les arbres à Wing Chun, les trucs comme ça. Bah après, pour le coup, c'est bon. Aucun boxer, il utilise ça, il ne fera jamais ça. Mais instinctivement, tu dis qu'effectivement, c'est genre pour contrôler les mains et ensuite y aller. Bah, ça peut avoir du sens. C'est juste pas fait pour ça du coup. J'ai quand même le doute, hein. Un lutteur tchétchène qui était ici il y a deux ans. Mon lutteur tchétchène, un vrai prototype. Pas de moustache, ori pour souffler. Ouais, la vraie quoi. On passe comme ça, on marche. Et il y a un mec énorme. Énorme. Avec un Marcel fluo. C'est pas une blague ce que je te raconte. Dans le même couloir qu'il est ici. Même couleur qu'il est là. Et en fait, il passe avec son sac. Il s'appelle Magomed. Il passe avec son sac. Et il met un coucou avec le sac. Le mec en marchant mais sans faire esprit, tu vois. Ok. Il marche avec son sac et puis ça passe. Ça peut arriver. Ouais. Et l'autre il dit. Tu t'excuses jamais toi. Et l'autre il fait pardon. Très gentil en plus. Ouais, généralement. C'est ça. Pardon, excusez-moi ma chef. Mais je te le dis parce que je veux te gonfler moi. Et t'as réveillé la différence de gamme entre l'autre qui était là. Énorme. Et le petit machin. Et Magomed il regarde quand c'est fait. Ah non, faut pas m'agresser. Et j'arrête. Et il dit non mais. Normalement ça c'est le moment où si t'as un peu de truc. Si tu regardes bien les oreilles. Ouais, tu peux pas. Tu dis qu'il y a un truc. Il faut regarder. Il dit faut pas m'agresser monsieur. J'ai dit pardon. Et l'autre il fait mais qu'est-ce que tu veux. Chaud. Et d'un coup il pose le sac comme ça. Et il fait. Et viens. Et en fait t'as vu dans le couloir là-bas. Il est arrivé. Il est parti. Il a attrapé les gens. Ah donc c'est vraiment parti en... Ouais, c'est pas gardé. Il était dans n'importe qui qui était dans la salle. Ils sont partis là-bas. Il l'a jeté dans les escaliers. C'est parti loin. Il est parti l'attraper comme ça. Avec sa petite tête il commence à le lever. Le gros. Il était dessus. Il mettait des vieux coups de poing mais qui n'avaient aucun impact. Il est arrivé de la jeter par terre. Il a luxé l'épaule et tout. Dans la salle. Et moi je suis derrière en train d'essayer de... Arrête, arrête. Arrête, arrête. Et l'autre il l'a brisé. J'essaye aussi de dénoncer dans certaines salles. C'est les mecs qui font la gueule dans les salles de sport. Ils sont toujours en train de faire les mecs un peu agressifs, un peu virulents. Et les mecs les plus forts, que ce soit dans le combat ou qui sont les plus sûrs de leur capacité physique, sont les plus calmes. Ils sont les plus gentils. Ils sont les plus avenants. Quand tu sais ce que tu vaux vraiment, tu n'as pas besoin de... De prouver. De prouver. Et c'est ce qui est terrible aujourd'hui, c'est que les salles de sport aujourd'hui, ils sont musclés. Ils sont énormes. Ils ont l'attitude méchant. Ils s'inventent des trucs. Moi, j'ai fait de l'UFC. Ça, c'est la casse. J'ai fait de l'UFC. J'ai combattu il y a longtemps. Je me suis pété le genou. Il faut arrêter. Tu vois, il faut vite arrêter avec ce truc-là. Si jamais il y en a qui regarde cette vidéo et qui ne connaissent pas un petit peu tout ce qui est lutteurs, lutteurs, etc. Généralement, ce qu'on appelle les oreilles chou-fleurs, c'est-à-dire en gros des oreilles où les... Je ne sais pas si c'est les vaisseaux sanguins qui ont pété, mais qui sont en gros gonflés à ce niveau-là. Évitez à tout prix de faire des dinguerés avec ces gens-là parce que vraiment, ils vont me faire tourner le slip. C'est l'espoir de contact. Si tu as les oreilles pour souffler sans la moustache, ça peut venir des pays de Nes, un peu Dagestan, Tchétchénie. Là, on s'en méfie les gars. La barbe à miche. Le bras de distance et puis on se protège, on se préserve. On s'excuse et on s'en va. Est-ce que déjà, ceux qui fakes font des trucs de cardio ? Et c'est ça le truc ? Ça, c'est intéressant. Non, ça, c'est vraiment le truc... Cette machine-là, c'est la machine du diable. C'est la machine du diable, ça. Ça, c'est hyper compliqué. Après, tu peux faire un peu de cinéma, en vrai. Si tu es un bon mytho, tu peux le faire, ça. Tu sais, tu peux faire un truc difficile. Quand t'as vraiment atteint... Hey ! No pain, no game, man. That's why a hard. Est-ce que ça peut partir en bave ? Volontairement ou quoi ? Oui. Tu peux faire un truc un peu... Merci. Ah, bien joué mon gars. Voilà. On a même pas honte. Après le vélo. En général, les mecs qui sont des mythomones qui donnent des cours de sport ne tapent jamais dans le sac devant les élèves. Très rarement. Donc ils les font taper. Allez. Ouais. Oui, c'est bien. Voilà. C'est bien. Monte ta garde. Voilà. Ouais. Là, t'es efficace. Là, t'es efficace. J'ai fait pareil à Abu Dhabi. Toujours des années comme ça. Ouais, c'est ça. Ouais, j'étais en combat. Le mec arrive. En plus, il t'empêche de travailler. Ouais, c'est ça. Il te coupe. J'étais en combat. Le mec m'agresse. Qu'est-ce que je fais ? Il tape. Je bloque. Et je repars avec la mâchoire cassée. Allez, on y retourne. Allez. Voilà. Bien. Oui, viens me chercher. Allez. Oui. 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 C'est bien, ça. Oui. Oui. Allez, pense à tout ce qui est désagréable pour toi. Oui. Oui. Voilà. C'est bien. Allez, t'es un petit fond. C'est bien. Dans l'efficacité, dans la profondeur du muscle. T'attention à ton dos, là. Bien droit. Bien droit. Bien. Ouais. Oh, you touch my talala. Qu'est-ce que c'est que ça ? En revanche, il y a aussi le truc. Quand ce sont des filles qui sont génialement fraîches. Très gros point, je voudrais souligner. Il y a beaucoup de coach pervers. Il est avec la meuf. Il vient à court de sol. Il est là comme ça. Elle est là à jambes ouverts. Lui, il est comme ça. Il ne sait pas faire de jujitsu. Il n'en a jamais fait de sa vie. Donc, il arrive. Donc, tu vois, Caroline. C'est ce que je disais. Faut que tu sois relax. Détends-toi. Détends-toi. On est bien, Adam. Tu vois ta poitrine ici ? Voilà. C'est hyper important que tu te protèges avec ça. Après, Caroline, il faut faire un truc ici. Tu vois, Caroline ? Ce qui est important dans le jujitsu brésilien, Caroline, c'est la maîtrise de soi. Ok, Caroline ? Allez, on y va, Caro. C'est parti. T'as un petit triangle. Caroline, je vais te montrer le triangle, Caroline. Tu vois, Caroline ? Là, tu es en parfaite position. Il faut te défendre. Il faut te relever, Caroline. Je ne suis pas important. D'accord, Caroline ? Allez, Caroline. J'ai déjà vu les mecs, il est sur le dos. C'est limite, il lui souffle dans la nuque. Allez, Caroline. Caroline, il faut que tu sortes de là. Allez, Caroline. On se débat. Oui, Caroline. Oui. T'es bien, Caroline ? Il y a des coachs aussi qui assistent pour le squat. Oh non, putain, non. Ça, c'est un regardable. Oh non, ça, c'est un regardable. Ouais. On le fait ? Ouais. C'est bien, Juniper. Ouais, Juniper. C'est bien. Ok. Et puis, il est très collé comme ça. Puis là, il fait oui. C'est bien, Juniper. C'est bien, là ? C'est vrai, Juniper. Mais c'est vrai ! Et oui. Ils en profitent, les salopios. C'est pareil dans tout, quoi. Faites attention, même pour les meufs qui veulent faire des cours particuliers, avec qui on tombe. Il faut vraiment des mecs compétents. Il y a des coachs qui sont diplômés, qui sont... Même des non diplômés qui sont compétents, mais la plupart... Faut checker, tu vois. Faut checker. Moi, je suis de l'ancienne école un peu, moi. J'aime bien faire du sport. J'aime bien, mais quand je m'entraîne de transpirer, de faire une relation, j'ai pas le temps de me prendre en photo. Je crois que j'ai jamais fait une story de ma vie, d'ailleurs, où tu me vois dans la salle de sport. C'est ridicule. Pour les fighters pro, évidemment, parce que... Non, mais là, aujourd'hui, c'est obligatoire. Ouais, voilà. Dans le sens où tu es dans un monde de spectacles. Le combat, c'est de spectacles. Ouais, et puis il faut garder, entre guillemets, ta fanbase. Et puis, c'est obligatoire de montrer aux gens ton quotidien. Ouais. Cyril, il communique bien, il gagne, tu vois. Ouah, oui. Ouah, oui. Ouah. Ouah. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié. J'ai oublié à faire mal. J'ai oublié à faire mal à moi, c'est à l'idée. Je trouve que Cyril a une bonne communication, il est gentil, il filme un petit peu aux entraînements, il filme le sourire, mais il en fait pas trop. Nasourdine, il devrait faire un peu plus. Nasour ? Ça vient, Nasour. Ça vient, Nasour. Il commence à en faire. Il commence à en faire. Comme c'est ancré dans la timidité, il faut qu'il apprenne à… En plus, pour Nasour, il y a le côté d'Aguestan et tout ça, forcément. Dans l'Aguestan, les stories, ce n'est pas forcément ce qui marche le mieux. Ils ne sont pas éduqués à la story. Nasour, il te massacre n'importe qui dans la salle. Oui. En France, en fait. Même dans le monde, Nasour, je pense qu'il est… On est sur un mec un peu compliqué à gérer. Mais tu vois, gentil, humble, souriant, avenant avec les gens, bon esprit. C'est hyper important de souligner ça. Que les gens les plus méchants dans l'énervement ou qui peuvent être le plus virulents sont les plus gentils. Dans la vraie vie. Ce qui te redescend sur terre, c'est de voir que tu as des mecs qui sont… Moi, je me fais tordre des fois. Toi, je te disais avec Maxime qui me coache en ce moment. Maxime François, ouais. Maxime François… Compliqué aussi. Compliqué Maxime, un espèce de bûcheron un peu vitreux comme ça. Et tu vois, un mec comme ça qui est super gentil avec une petite voix machin, il m'a attrapé le bras. Et j'ai senti que je ne pouvais rien faire. C'est-à-dire que si on est dans une cellule de prison, il peut me faire faire le ménage tout nu. Et c'est toi qui fait le petit déjeuner. Et je le ferai. Et je lui dirai, Maxime, ça va, tu as dormi. C'était un plaisir, ouais. Et puis, ça va. Tu veux que je te fasse les ongles peut-être ? En fait, il a une… Une force de grippe qui est inhumaine, comme tous les lutteurs généralement. C'est vrai que la lutte, il est spécifique à ça. Tu sens que les mecs ont… Non, mais c'est de ouf. Habitués, c'est ce que je disais tout à l'heure, mais habitués à bouger des corps constamment, habitués à répondre à n'importe quel stimuli, etc. En gros, ce sont des bouts de bois, en fait. C'est un truc de fou. En tout cas, Ragnar, merci beaucoup. Merci, mon man. Tu fais belle bête, regarde ça. Un peu ténueux, je crois. En tout cas, voilà, Ragnar, merci beaucoup pour tous ces conseils. Merci à toi. On espère que ça sera utile pour certaines personnes. Voilà, on fait attention à plein de choses. Si tu veux un bodybuilder qui fait du Shadow, c'est un mytho mal.